Bonjour Fréseurs, pire du chance ou bonne, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce que l'on entend ici est hors du commun. Le père mort de son copain lui a parlé en rêve. Qu'est-ce qu'il lui a dit exactement? Vous risquez d'être surpris par ça. Mais comment c'est possible? La question que je me pose. Ha! J'appelle pour raconter une petite histoire personnelle que j'ai vécue en fait. Elle date d'à peu près dix ans en arrière ou un peu plus. L'histoire se passe à Port Gentil. Pendant que je travaillais dans une boîte de nuit, j'avais ma copine qui était là avec moi qui était aussi à côté qui travaillait. Elle avait son copain. Donc un jour son copain venait toujours des fois en boîte et tout. Il vient boire un verre et tout après. Il part de continuer la soirée ailleurs si on ferme plus tôt. Et un jour elle me dit, oui, ma copine et tout. Il y a mon beau frère, le petit frère de son copain qui aime me voir, qui veut faire ma connaissance et tout. Ils vont venir certainement ce soir pour qu'on discute. Je dis, il n'y a pas de souci. Voilà et tout. Donc le copain arrive, son copain de ma copine arrive avec son frère. Il était nombreux en tout cas. Ils ont bu dans notre bar, dans notre boîte de nuit et tout. On a passé la soirée. Après, on a fermé plus tôt et on est partis continuer à le groove ailleurs et tout. C'est comme ça que le garamon a fait connaissance. Donc, dans le groove et tout, on s'est séparés après. Le lendemain ou je crois deux jours après, un truc comme ça, ils sont revenus encore dans notre boîte. Voilà, ils ont groové encore et tout et tout. Après, on est partis continuer la soirée ailleurs. Et après la fin de soirée, il était, je crois, quatre heures, quelque chose comme ça. Là, le beau frère de ma copine qui me draguait, il me dit, il dit non. Au lieu que les gens rentrent et tout, pour qu'on fasse le tour d'épouser les gens. Moi, je vous invite tous chez moi. On dort même une heure. On fait un bouillon et tout et tout ensemble. Et voilà, on continue la soirée là-bas, genre à neuf d'heures et tout et tout. Tout le monde était chaud. Ouais, ouais, ouais et tout. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. On est partis et tout. Il dit, non, j'ai tout ce qu'il faut à la maison et tout. Ne vous inquiétez pas, personne n'aura sorti. Ils étaient tous véhiculés. Donc, on arrive, il gare et tout. Moi, franchement, je tiens à rappeler que le gare, je l'ai vu à l'extérieur. Donc, quand il venait boire là-haut dans notre boîte et tout. Et on ne s'était jamais vu, c'est-à-dire en dehors de cet endroit-là. Donc, je ne le connaissais pas avant ni rien du tout. Quand on arrive, on est nombreux. On était peut-être une affaire de six ou sept, je ne sais pas, et tout. Chacun essaie de se coucher quelque part. On dort et tout et tout. Donc, quand on dort, en fait, l'histoire commence. Quand on arrive dans la maison, on est tous bourrés, honnêtement. Chacun jette le corps là où il dort. Moi, quand je dors dans la nuit, pendant mon sommeil, pendant ce temps-là, je vois un monsieur qui vient vers moi, qui me dit, oui, ma fille et tout, qui me parle. Et qui me dit, non, je vais te passer un message pour que tu passes à celui qui est à côté de moi. Je dis, moi, il me dit, oui. Je dis, OK, papa, qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, mon fils qui est là à côté de toi, ça ne va pas. Parce que le gars en question, il travaillait, franchement, il avait un très bon boulot. Mais j'ai envie de dire, à part son boulot, il n'avait rien d'autre. La maison où il habitait, c'était une maison familiale que son père avait construite, beaucoup de maisons. Et comme ils étaient, voilà... En tout cas, c'est la maison familiale de l'une des maisons que son père avait construite, qu'il habitait. Ses frères aussi, à peu près. Et il n'a pas d'enfant, il avait la trentaine, 35 ans révolu. Il n'avait rien du tout à part son boulot. Et il vivait une vie instable à pas la peine. Donc son père me disait, non, il n'est pas content de ça. Il veut que je lui dise vraiment de chercher à trouver des solutions pour faire ça et tout et tout. Et il me dit, non, n'oublie pas, il faut lui dire. J'ai dit oui, dans le rêve. J'ai dit oui, d'accord, je vais lui dire et tout et tout. Et il dit non. Tout ça, justement, c'est à cause de sa mère. C'est dans le rêve. C'est sa mère qui fait ça parce qu'elle bloque les enfants. Elle fait en sorte que les enfants ne quittent pas le nid familial, ne ramènent pas, ne rencontrent pas les femmes dehors pour les épouser, ne font pas les enfants. Ils expliquaient beaucoup de choses. Ok. Ça avait l'air long, mais honnêtement, après j'ai entendu beaucoup de bruit et tout. Et tout le monde faisait le bruit. Je me suis réveillée. Donc tout le monde était réveillé en fait. Ils avaient déjà cuisiné. Quand je me lève, j'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il y a ? Oh non, viens manger et tout et tout. Je vais à la douche et tout, je vais me débarbouiller et tout et tout. Parce que là-bas dans cette maison, quand tu rentres, il y a le salon. À gauche, il y a la cuisine. Tout droit, il y a un couloir. Il y a les chambres là-bas. Il y a une porte derrière qui mène vers derrière. Donc la douche aussi est vers derrière là-bas. Donc quand je sors de la chambre où j'ai dormi directement, je vais dans les douches qui sont là-bas aussi. Et quand je sors directement, je vais vers la cuisine, vers la salle à manger qui était à côté de la porte de la cuisine. On s'assoit. Ils ont tous fait à manger. On a mangé. On a discuté. Vraiment, c'était sympa. Après, les gars me disent, ah, les filles, vous travaillez le soir. Allez-y, vous redor. Recouchez en fait. C'est-à-dire, vous avez besoin de vous recoucher encore. Reposez-vous et tout et tout. Ma copine me dit, ah, ma copine s'assoit. On va mettre un peu de traces là pour regarder la musique et tout. J'ai dit, oui. Mais la télé donc. Moi, j'ai quitté une table avant moi. Quand j'arrive dans le salon, je m'assois. C'est-à-dire qu'il y a toujours les canapés. Un canapé qui est face à la télé et l'autre canapé, genre à gauche ou à droite. Donc, face à la télé, le canapé. À côté, il y a les meubles, genre l'armoire et tout. On met les verres et tout. Il y a une photo. Elle est assise à gauche. Moi, je suis assise en face. Je l'ai trouvé allongé. Moi, je m'allonge. Quand je pose la tête, je regarde la télé, je vois la photo. Et sur la photo, c'est le monsieur qui m'a parlé dans mon rêve. Je me lève, je dis, je regarde, je me lève, je vais vers l'armoire, je regarde la photo. Je dis non, il y a un problème. Je reviens m'asseoir. Je dis à ma copine à l'oreille, je dis que tu connais la photo, le monsieur là. Elle me dit, non. Je dis non. Dis-moi, tu connais la photo, le monsieur qui a la photo. Elle me dit non. Mais je crois, si je ne me trompe pas, peut-être que c'est leur père parce que leur père est décédé. Mais voilà. Elle me dit, attends, je vais demander à mon gars. Je dis ok. Elle part, elle demande au monsieur, à son gars en fait, genre oui, la photo là et tout et tout. Elle dit non, c'est votre beau-père, c'est votre beau-père, c'est le chef de tout ça et tout et tout. Elle dit, ah, d'accord. Bref, elle me dit, ah, c'est leur père et tout. J'ai fait ok. Je commence à tiquer. Je dis, ah, mais ceux que je connais, les gens sont faits, je ne connais même pas. J'ai dit, bon, ça peut arriver. Il y a des choses comme ça. Mais franchement, j'ai eu, j'ai eu un peu peur. Mais je me suis dit, ah, ça peut arriver. Eh bien, nous là qui partons chez les gens. Voilà, mais non. Peut-être que le vin et tout ça. Hum. On était en regardant la télé, mais ça me taraudait un peu l'esprit. Mais bon, sans plus, on a regardé un peu la télé. Et après, pendant qu'on regarde la télé, genre, tu regardes la télé, tu as bien mangé et tout et tout. Tu es là, tu es en train de digérer ton vin. Le sommeil te prend encore. Boum, on se rendors. Quand je me rendors, DMG, je te jure que le rêve que je raconte au début là, ça continue. C'est-à-dire que comme si on a mis pause, on a mis stop, va d'abord manger, on t'attend ici. Quand je dors encore sur le canapé là, Yah, le monsieur revient. Ma fille, ce que je te disais là, n'oublie pas s'il te plaît. En même temps, il me parlait, il me redonnait le même conseil que dit à mon fils. Dis-lui, il va te croire parce que ce n'est pas la première. Je vois la mère qui vient là-bas. La femme, la mère, elle est encore vivante. Elle reste de là où elle venait. C'est là-bas qu'elle habite. Parce que comme j'ai dit, en fait, leur père a beaucoup construit. Il y a la grande maison familiale où la mère, elle même elle habite avec quelques soeurs et tout. Mais les autres maisons qui sont dans le même quartier, en fait pas loin, que le père a construit, les enfants occupent les maisons. Donc elle, quand elle vient, la mère, elle vient de là où chez elle elle habite réellement. Elle arrive là-bas. Oui, toi tu es qui ? Elle s'adresse à moi. Tu es qui ? Tu penses que c'est toi qui viendras à ma famille pour venir ? Elle prend son mari, elle pousse son mari. Elle se met devant moi, elle commence à parler, à m'insulter. Moi j'ai dit qu'aucune femme ne rentrera dans cette maison-là. Tant que moi je vis, mes enfants ne vont pas épouser n'importe qui. Ils ne vont même pas épouser des femmes. C'est moi qui décide. Le mari était là, il ne parlait pas. Elle parlait, parlait. Qu'est-ce qu'elle disait pas ? Après le monsieur me dit, tu vois, c'est de ça dont je parle. La mère est méchante. Elle chante. Mais vraiment, je t'en supplie ma fille. Passe ma commission. Elle va passer quelle commission ? C'est quelle commission qu'elle va passer ? Moi je l'avertis hein. Même qu'elle part d'ici. Je ne veux plus jamais la revoir ici. Comme elle est là. C'est pas elle que je veux revoir ici. Je ne veux pas ce genre de personne ici. Et tout et tout et tout. Et elle n'a pas. Donc le rêve c'était limite, elle venait se battre avec moi. Limite, elle venait se battre avec moi. Comme tu entends là. Je lui ai dit, mais en fait, quand je me suis lévée en sursaut, la maison était calme. Ma copine n'était pas là. Le gars en question n'était pas là. Donc moi je me lève. Déjà là franchement, je prends peur. Je lui ai dit, mais l'affaire là c'est quoi non ? Je viens, vous venez gliger mon bouillon. Vous venez me fatiguer. Moi je ne vous connais pas. Je suis dans la maison. Là comme je suis dans le canapé, au salon. Et comme j'ai dit, les douches sont dans le couloir au fond. Et là-bas en fait, il y a une porte qui mène derrière, vers la cour du derrière. Il y a un lavabo où on peut laver les habits là, comme au bled là et tout. Donc j'avais des chaussures là-bas que je devais aller chercher. J'entends le bruit dans une chambre là-bas au fond du couloir. Ce n'est pas un bruit qu'on te dit que... Je dis la maison est vide, il n'y a personne. Donc il n'y a que moi en fait qui m'ont laissé parce qu'ils sont à la déposer chez elle pour qu'elle aille prendre ses affaires. Selon eux, comme je devais me déranger et tout. J'ai dit... J'entends le bruit dans le couloir, dans la chambre du couloir. Comme a dit la grande lière tout à l'heure, c'est que... Quand il y a un truc qui n'est pas net, vraiment c'est ton corps qui te donne la première information. Quand je me lève, je dis que je veux manger le riz courageant, je vais avancer, je veux... La chair de poule qui me prend là. Et quand je m'arrête au milieu du couloir, je dis que... Oh Seigneur Jésus ! Mes chaussures sont derrière pour sortir. Je pense que je dis pieds nus, il faut que j'aille prendre mes chaussures derrière. J'entends le bruit, j'avance, j'avance, j'avance. En fait comme si quelqu'un était dans la maison et la personne bougeait les choses en fait. Quand j'arrive vers la porte, le bruit cesse. Mais j'ai toujours... C'est-à-dire que la chair de poule m'envahit vraiment. Tu sens comment tes cheveux, à part se dresser, ça t'attache. Tu sens que c'est... Je ne fais que prier, je sors, je prends vite mes chaussures, je reviens. Je prends toutes mes affaires. Ils n'étaient pas là hein, j'ai laissé leur maison. J'ai pris mes affaires, je suis sortie. Au moment où je sors, puisque là-bas chez eux, il fallait marcher un petit peu pour arriver à la grande ou prendre le taxi. On se croise, il est en train de rentrer en voiture. Il me dit oui, mais tu vas où ? J'ai dit non, je suis en train de faire un tour à la maison, on va aller au boulot. Il me dit mais non, on ne veut pas te déranger, donc je pouvais la voie déposer d'abord, ta vaisseur et tout et tout et tout. Après on va... Si tu veux se déposer, j'ai dit ah, si tu veux, on y va parce que je ne retourne pas et tout. Il me dit non, mais moi je n'ai rien sur moi, je ne suis juste pas... J'ai dit non, ça ne me dérange pas, tu as la voiture, tu me déposes, tu vas revenir prendre tes affaires et tout. Il me dit ok. Dans la voiture, je ne parle pas. Le gars me demande qu'est-ce qui se passe, j'ai dit ah, dis-moi un peu. Est-ce que depuis que tu vis dans la maison où tu vis, ton père, quelqu'un t'a déjà dit quelque chose concernant ton père ou a vu des rêves sur ton père ? Le gars a freiné la voiture, il s'est arrêté, il m'a regardé. Il a garé sur le trottoir, genre il s'est garé et tout. Il me dit, tu as quelque chose à me dire ? J'ai dit, tu vas m'excuser, mais franchement je ne peux ne pas te dire parce que justement la personne qui me demande de te dire ça avec tellement l'air sincère et désespérée. Donc ce que je vais te dire, ce que tu as déjà entendu, parce qu'apparemment il m'a dit que ce n'est pas la première fois qu'il essaie de passer l'information. Il m'a dit, oui, les gens disent qu'il voit mon père qui me demande de chercher à me stabiliser, de chercher à vraiment prendre ma vie en main et tout et tout. Parce que voilà, ma mère n'est pas pour, en fait, elle ne veut pas qu'on se mette bien et tout, qu'on réalise des choses, qu'on épouse des femmes et tout et tout. Je lui dis, mais toi, mais qu'est-ce que tu en penses ? Il dit, non, ce n'est pas faux. Parce que chaque fois qu'il a eu une copine officielle, dans la vraie vie, qui est venue là à la maison, sa mère est venue faire la bagarre réellement. Je lui dis, justement, dans mon rêve, ta mère est venue faire la bagarre avec moi. Elle est venue pour se bagarrer parce qu'elle m'a dit qu'elle ne peut plus jamais me voir. Elle lui dit, mais justement, dans la réalité, j'ai eu des filles, quand j'ai entendu une relation avec une fille, qu'elle vient de rester chez moi, même pas sur le week-end. Si elle entend, sur l'autre côté là-bas, qu'il y a une fille qui a dormi chez moi, elle va venir chasser la fille pour faire la bagarre pour de vrai. Je lui dis, ah, donc, tu vois, moi, je ne connais pas ta fille, mais c'est la première fois que j'arrive chez toi. Je t'informe que c'est la dernière fois que j'arrive chez toi. Donc, je tenais juste à te dire ce que tu sais déjà, que ton père a dit. Donc, voilà, c'était un peu l'histoire. Et puis, mais franchement, j'ai coupé les ponts. Ça, c'est sûr qu'avec le gars, c'est fini là. Ça, c'est fini là, là. Le même jour, là, c'est fini. J'ai que... Prends ta route. Les familles comme ça, les choses compliquées, pardon. J'ai mes combats, moi. J'ai une petite histoire à raconter. Ce n'est pas mon histoire, mais l'histoire de quelqu'un que je connais un peu. L'histoire, c'est quoi? La leçon d'abord, c'est qu'il faut toujours prier avant de dormir et de, quand on se réveille, rendre grâce à son Créateur, peu importe la religion. Alors, c'est une histoire vraie de Yokaduma. Mon village, c'est à 25 kilomètres de Yokaduma, centre. Donc, je vais prendre l'histoire de la jeune fille comme si c'était moi. Donc, on vit avec les parents au village, mais pendant les moments de classe, les parents ont construit à Yokaduma, centre, qui est un peu la ville. Mais ça reste vraiment un village. On remonte vers la ville pour fréquenter, aller à l'école et tout. Avec les aînés. Moi, je suis peut-être la troisième née et j'ai deux autres petites sœurs là-bas. Donc, une semaine avant que les classes ne commencent, je monte à la grande maison en ville avec mes deux petites sœurs pour l'école. Mes deux grands frères et ma sœur sont restés au village parce qu'ils se devaient encore aider. Et maman a travaillé. Ils devaient venir une semaine plus tard. Dans le... La veille, samedi, on lave les chaussures et tous les habits parce que lundi, on va repartir à l'école. Et tout le soir, donc, on fait entrer les habits et les chaussures. Et il y a certaines des chaussures-là qui n'ont pas séché et on a laissé au salon. C'était... Le côté qu'on nous avait donné, c'était un studio, genre le salon et puis une chambre, tout simplement. Donc, on dormait tous les trois, toutes les trois dans une chambre et sur un même lit. On a déposé ça là-bas. On dort, on dort, on dort. Et vers deux heures du matin, je me rends compte que je me réveille et le sommeil est fini. Je ne parviens pas à m'endormir. Et c'était la pleine lune. La pleine lune. Et on avait le reflet de la fenêtre sur le mur blanc. Et ça laissait les traits, les traits, les traits dont tu pouvais voir à l'intérieur ou alors à l'extérieur. Donc, quelques temps après, pendant que je suis en train de regarder, j'aperçois une ombre. Une ombre qui bouge. Mais c'était la forme de la tête de quelqu'un. J'étais équé. Mais qui est là dehors? Et la personne bouge. La personne bouge. La personne bouge. Après, l'ombre se déplace. Et je me rends compte qu'il est monté sur la véranda. Et elle est tenue devant la porte d'entrée. C'est là que je disais, mais qui peut bien être sûre de venir chez nous à cette heure-ci? Ce que je fais donc, je fais un bruit. Pour que la personne qui est dehors sente qu'il y a quelqu'un qui s'est réveillé dans la maison. Peut-être que c'est quelqu'un qui veut voler. Il va partir. Oh! La personne marche. Marche, marche, marche. Je vais quand même guetter. Je vais vers la fenêtre. Je sens les pas. Je regarde de ma fenêtre. J'ai la vue sur toute la véranda. J'entends les pas, mais je ne vois pas la personne. Et la personne marchait sur la véranda. J'entends les pas. Pas, 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 pas. Mais je ne regarde personne. Je ne regarde personne. Ah! Je dis, mais ce n'est pas possible. Je reviens donc vite me coucher. Je reviens me coucher. Je commence à prier. Prier. Seigneur Dieu, protège-moi. 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 Mes soeurs dorment. Mes soeurs dorment. Après, un moment, j'entends au salon. La personne est déjà dans le salon. Oh! La porte ne s'est pas ouverte. Et la personne, tu vois, quand tu es un peu tendu, tu tapes le pied à terre. Tu vois, quand quelqu'un est stressé, il tape le pied à terre. Pâ, 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 pâ. En tout cas, vous allez me trouver ici. Donc, la personne a commencé à parler. Tu vois, vous allez me trouver ici. Hé! Mon Dieu! Je me réveille, je réveille donc mes petites soeurs. Je leur dis, il y a quelqu'un au salon. Il faut compris. Donc, on se met à chanter le cantique des cantiques. On chante, on chante, on chante les cantiques, on chante les cantiques. DMG, je te jure devant Dieu. C'était juste le rideau qui nous séparait du salon. Le rideau, là, c'est souvent le genre que quelqu'un soulève le rideau et il accroche sur la porte. Je dis que on a, j'ai commencé à trembler, trembler, les larmes coulaient. On continuait toujours à prier, à prier, à prier, à prier. Elle allait, le truc, elle allait s'asseoir encore au salon. Versez l'eau qu'il y avait là-bas parce qu'on avait des récipients, des réserves d'eau. Versez l'eau, faites le bruit. Il était déjà cinq heures, comme je disais, de deux heures jusqu'à cinq heures trente. On a continué à prier, prier, prier. Le feu de Jésus, le feu, le feu, le feu. Jésus, jusqu'à six heures, nous a trouvés là. C'est à six heures qu'on a, le truc a arrêté de faire les bruits. On n'a pas entendu la porte s'ouvrir. C'est quand on a commencé à entendre les voisins, de l'autre côté, sortis de Jésus que, on est sortis aussi, nous sommes arrivés au salon. On a trouvé l'eau partout. Les pas sur nous, je suis, le salon était dans tous ses états. On a ouvert la porte. Nous sommes sortis, nous sommes allés à l'école. Au retour, le week-end, on allait à l'église et on a expliqué ça au pasteur de l'église. Il a dit que non, c'est les tentations, les sorciers. Et quand tu as peur, tu donnes le pouvoir aux sorciers. Aux sorciers, donc, il faut continuer de prier, venez à l'église et tout et tout. Samedi, là, donc, au revoir au village, on retrouve papa et maman. Et on raconte l'histoire à papa. Papa prie. Prie, 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 dit que non. Ça va aller. N'ayez pas peur et tout. Nos mes frères aînés, ma soeur aînés. Vous deviez encore faire une semaine là-bas. Nous sommes rentrés, donc, en ville. Nous sommes rentrés, donc, en ville. On dormait. On dort, on dort, on dort. Je vois dans mon rêve mes deux petites soeurs qui courent vers moi. Elles disent qu'on a vu une maman. On a vu une maman. Et c'était notre voisine au village. C'était une maman. Elle avait de très beaux cheveux. Elle avait de longs cheveux jusqu'aux fesses. Qu'on a vu une maman, la maman du village, le feu sortait de ses narines. Donc, elle court, c'est dans mon rêve. Elle court, elle vient se cacher dans mon dos, derrière moi. Ah! La maman l'a dit que comme vous m'avez vue, je vais devoir vous tuer. Ah! Donc, mais, quand elle vient d'envers moi, je lui demande que mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit quitte devant, quitte sur mon chemin. J'ai dit non, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? J'ai dit que ce sont tes petites soeurs. Elles m'ont vue. Tu ne veux pas quitter? Elle avait sept grosses nattes. Elle avait sept grosses nattes qui allaient jusqu'à derrière. Et ses cheveux touchaient ses fesses. Et naturellement, dans la vraie vie, elle a de longs cheveux comme ça. Donc, elle a tendu ses deux mains. Tu vois un peu comme les dragons bulls font là. Tendu ses deux mains. Et elle m'a lancé une boule de feu. J'ai crié, Jésus! Quand elle te lance une boule de feu, une tresse de feu. Donc, c'était comme si c'était des munitions pour elle. Elle relance encore le deuxième truc. Je tends aussi les mains. Et je ne fais que crier, Jésus, sauve-nous, sauve-nous. Le fait de Jésus sur toi. Elle se transforme en un animal. Mes petites soeurs se sont réveillées. Se sont agrippées à moi. Là, maintenant, ce n'était même plus le rêve. On était éveillées. C'est comme si tu étais en moitié endormie. Bref, si tu vivais quelque chose, commençait à trembler. Les pipis mènent sur moi. Mais j'étais toujours là. Finalement, elle a défait. Tous ces six tresses se sont défaites. Il restait juste une seule tresse. Elle nous a lancé ça. On est tombés. Tu vois, le gars, tu tombes sans fin. Tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes. Tu descends. Après, je me suis encore relevée. Cette fois-là, je suis allée toquer la porte de la voisine. On a ouvert. Il était peut-être 4h30. La voisine dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh, on a peur, on a peur. On a appelé le pasteur. Il est venu prier. Il nous a montré comment prier. On a porté l'eau bénite, le sel bénite et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Le lendemain, le lendemain dans la nuit, c'est comme si on avait porté une grosse table et jeté la table là sur le toit. On entend du ce moment. Boum! Un deuxième bruit encore. Boum! L'esprit-là commence à tourner. Je vais entrer où? Je vais vous atteindre. Je vais entrer où? Je dis que rôder tout autour de la maison. On était seulement cramponnés sur notre lit. Le froid. Les griffes sur la fenêtre, les griffes sur la porte. Tu vois, comme le char fait des trucs. Quelqu'un qui griffe, qui veut entrer. On est resté. On a commencé à chanter les cantiques, lire la Bible, prier, 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 jusqu'à ce que le sommeil nous prenne. Le matin qu'on s'est levé, c'est comme si quelqu'un avait fait le mot, je veux dire quoi, une course de motocross tout autour de la maison. Il y avait les traces. Il y avait les traces de cette personne-là. On ne pouvait plus attendre. Nous sommes partis. C'était un mercredi comme ça. On n'est pas repartis au village. Nous, on a dit qu'on ne veut plus rentrer là-bas. si ma mère et les aînés ne sont pas là. Ah! Donc, le jour là où nous, on arrive, on arrive, le lendemain, ma mère nous envoie aller regarder les pygmées parce qu'on avait les pygmées qui aidaient ma mère à ramasser le djansan dans la forêt parce qu'elle vend ça. Chez les Ivoiriens, on appelle ça le acté. Donc, je passe devant la maison de la maman. Là, je la trouve devant sa véranda, sa casse. Elle est en train de se peigner les cheveux. C'est une grand-mère. Elle est en train de se peigner les cheveux. Ah, ça va ma fille? Je dis, oui maman, ça va. Ah, ça fait deux jours que mes cheveux sont détachés comme ça. Est-ce que tu peux venir me tresser? Est-ce que tu peux venir me tresser? Je lui ai dit, d'accord, je vais venir. Maman m'a envoyé. Je finis d'avoir la commission de maman. Je vais revenir. Maintenant, je m'en vais chez les pygmées. Je redescends alors. Quand je redescends, je reviens chez la maman pour lui faire les tresses. Donc, dès que j'ai touché les cheveux de la maman avec le peigne, le songe est seulement revenu. J'ai dit qu'ici, là. J'ai commencé dans ma prière, donc, Seigneur, toi qui es le roi, t'es roi. Si c'est vraiment cette dame qui m'a fait dans le rêve, je renvoie le feu de Jésus sur elle. Dès que j'ai mis le peigne là, elle a crié. Elle a crié. Aïe, pardon, attends, attends, ça va, ça va, ça va. Tu n'es pas douce. Attends, ma fille va rentrer du champ. Elle va venir me tresser. J'ai seulement dit dans mon cœur que tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Et nos copains avaient dit, on a prié et le Seigneur va nous éclairer. Le Seigneur va nous éclairer. Le Seigneur va nous éclairer jusqu'au point où quand je suis rentrée, j'ai dit ça à ma mère, le lendemain matin. Ma mère est venue se bavader dans la cour de la femme là. Que je vous ai dit de laisser mes enfants tranquilles. Laissez mes enfants tranquilles. Je ne voudrais rien. Je ne veux rien de vous. Chez moi, ce n'est pas la cour ou la cour du Roi Péto ou la viande, la piste d'atterrissage des sorciers. Je ne voudrais rien. Vous ne me voyez pas chez vous. Donc, arrêtez d'embêter mes enfants. C'est comme ça que le truc là s'est arrêté. Parce que finalement, pour repartir à l'école, on est obligé de remonter avec nos aînés. Et on dormait tous ensemble. Donc, il ne faut pas négliger la prière. Désolée pour ceux qui ont eu peur. Wow, c'est extraordinaire. Le couteau de toute histoire s'est battu. L'histoire que je vais raconter en fait, c'est l'histoire d'une camarade ici. Donc, elle a rencontré un gars en ligne. Et puis, le gars, c'est une fille de Bouya. Et elle a rencontré un gars en ligne. Le gars aussi a dit qu'il est de la zone anglophone. Et ils se sont rencontrés sur Instagram. Donc, il se parlait. Au début, elle ne donnait même pas l'importance au gars quoi. Elle ne donnait pas de l'importance au gars. Il se parlait juste comme ça. Bonjour, bonsoir. Donc, un jour, le gars lui dit, elle a des problèmes au pays. Le gars parle à la fille que c'est comment ça veut et tout. La fille répond au gars. Et après, elle dit dans son cœur que, ah, comme il dit même qu'il est au pays, nous sommes dans la même zone. Non, laisse-moi un peu, je vais tenter, je vais jeter le mic. Donc, elle dit au gars que, ah, je suis là, j'ai des problèmes au pays. Voilà, j'ai quelqu'un qui est malade, ma famille, tout ça, tout ça. Vraiment, je n'ai même pas de l'argent pour soutenir dans le malheur et tout. Donc, je suis un peu fauchée. Le gars, sans même pas poser des questions, le gars dit à la fille, je gère, donne-moi l'adresse, votre adresse, je vais aller là-bas soutenir ta famille. Et qui, la fille aussi n'a même pas réfléchi. Elle a vu que non, comme ce sont les histoires d'argent, le gars dit qu'il va s'occuper de la famille. Elle a donné l'adresse. C'est comme ça que le gars et elle ont commencé une relation en ligne. Donc, le gars s'occupait de sa famille. Le gars envoyait l'argent à sa famille. Le gars allait rendre visite à sa mère. Tout ça, tout ça, tout ça. Tout, tout marchait vraiment comme sur les pieds de roulette. Maintenant, c'est arrivé à un niveau où le gars dit à la fille qu'il veut les nuts. Le gars dit à la fille qu'il veut les nuts. Parce que nous sommes déjà en relation, ça fait déjà trois mois. Je jette ta famille, je paye via l'école de tes frères, je veux les nuts. Donc, ma camarade dit qu'ok, comme le gars était là, son financeur du pays, elle a vu qu'il n'y a pas de problème. Ils ont commencé à se mettre à l'aise en ligne, ils faisaient les trucs, ils s'envoyaient les nudes. Donc, la première fois, elle m'a raconté l'histoire. C'est une camarade, c'est ma bonne camarade ici. La première fois, elle m'a raconté l'histoire, elle m'a dit qu'elle a rencontré une gare, elle veut voyager et tout, et tout. Mais le gars, donc, ils font les trucs en ligne, ils font les trucs. Tu comprends, il y a nos gens, ils font le sexe, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, moi, je lui ai dit que les nudes ne sont pas bien, mais comme elle insistait qu'elle aime le gars, tout ça, tout ça. Il lui ai dit qu'ok, il n'y a pas de problème. Si toi, tu aimes le gars, fais tes choses en paix. Mais ne pleure pas de merde, il dit non, elle aime le gars, le gars, c'est un gars su. Donc, ils ont continué à faire le truc. Jusqu'à ce qu'un jour, maintenant, le gars lui dise que moi, je vais te sentir pour de vrai. Il ne veut plus les choses que je me touche à distance, tu te touches à distance. Maintenant, je vais te sentir pour de vrai. Ja, je vais te sentir. La fille dit que, ok, il n'y a pas de problème. Je vais venir au pays. Le gars dit à la fille que non, tu ne viens pas au pays. Moi, je vais venir là-bas. On va faire les choses. La fille dit que non, mais bébé, tu n'es pas ici, mon coeur. Toi, tu es au pays. Désolée, l'enfant, si je vais gâter mon histoire. Toi, tu es au pays. Moi, je suis ici. Mais comment on va faire pour qu'on se sente bien? Ok, le gars dit qu'il n'y a pas de problème. Voilà ce qu'on va faire cette nuit. Tu vas vraiment t'arranger. Tu te prépares à ce qu'il n'y ait personne. Il n'y ait que toi. Tes enfants, tu les mets au lit et tout. Quand tu es seul dans la chambre, tu fais ma clé. Je vais te dire à une heure à laquelle je vais venir. Je veux que tu achètes des encens. Je veux que tu achètes certains parfums. Il a donné le nom des trucs, les bougies. Et tu prends une bassine d'eau. Tu achètes une bassine transparente. Tu mets de l'eau dedans. Tu mets des bougies autour. Et tu laisses ça. Et après, n'aie pas peur. Fais-moi confiance et tout. La fille dit qu'ok, parce qu'il y a l'amour de la jungle. Je ne sais pas si c'était le vrai amour, mais la curiosité. Elle a dit qu'ok, il n'y a pas de problème. Elle a accepté. N'est-ce pas, voilà, ça le soir arrive. Elle arrange tout, 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 tout. Et qui est ? À l'heure à laquelle le gars a dit, après minuit, elle a dit qu'il était entre minuit et minuit 30, mais il est venu au milieu. Elle dit que l'eau a commencé à bouillir. Elle a reçu le message du gars que ferme les yeux. Dans son téléphone, elle a fermé les yeux. Elle a éteint la lumière. DMG, elle dit qu'ils ont fait l'amour. C'était comme si le gars, elle a senti. Elle dit que, elle me raconte, c'est ma camarade, non, c'est ma cota qui est. Elle me dit que le gars, elle a senti la chose. Elle me dit que, elle me dit que le gars a soigné. Elle a senti la chose. Ils ont fait l'amour normalement. Elle a senti la chose. Elle a senti le gars. C'est passé. C'est passé. Elle n'a pas été effrayée, mais c'est comme si le gars utilisait ça pour la embouté. Parce qu'après ça, ça devient très dangereux. Maintenant, elle a senti le gars. Ils ont commencé à faire l'amour tous les soirs, constamment. Le gars venait. Tous les soirs, constamment, le gars venait. Ma camarade a commencé à être réticente. Elle ne nous parlait plus. Moi-même, c'est ma dure camarade. Elle me raconte tous les secrets. Elle a commencé à me cacher. Elle me racontait l'histoire du gars, mais elle me cachait. Maintenant, elle dit qu'elle veut aller au Cameroun. Elle vient et me dit, « Ah, Makota est au pays pour deux semaines. Je vais aller rencontrer mon gars en vrai. » Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Elle voyage. Quand elle arrive à l'aéroport, elle m'appelle, elle cherche le réseau. Elle m'appelle et me dit qu'il y a quelque chose qui vient de lui arriver. Je dis quoi ? Elle dit que tout au long du voyage, tout homme qu'elle croisait dans l'avion, tout le monde, même quand quelqu'un lui dit bonjour, quand quelqu'un dit bonjour, quand quelqu'un dit comment, « How are you ? » quand quelqu'un s'adresse à elle, elle dit qu'elle entend comme si on était en train de lui donner des coups de poing au niveau des hanches. Mais elle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait pas se plaindre. Elle assénait le cœur jusqu'à elle arrive au pays. Elle se dit peut-être qu'elle a des douleurs et tout. Mais elle se rend compte que vraiment, c'était réel. Je lui ai dit, « Ok, arrive au pays. » Bon, j'étais blagueuse au début. Je lui ai dit, « Ok, ma copine, pardon, laisse-tu rêver derrière ton gars. Va voir ton gars. Tu m'appelles tout à l'heure pour me raconter comment la New York c'était. » Mais c'est ça qui m'intéressait. Donc, quand elle arrive, elle rencontre son gars, il se voit. Maintenant, quand il se voit, le lendemain, ma camarade m'appelle. Elle me dit que merde, elle a rencontré le gars. Que le gars, c'est un nain, que le gars, ce n'est pas un gars normal. Je lui ai dit que non, mais il est normal, il est seulement un nain. Elle dit que non, ce n'est pas un nain que je connais. Elle dit qu'il est pygmé ou ? Que c'est un pygmé. Je lui ai dit que les pygmés, on fait comment pour avoir ? Le pygmé, on fait comment pour avoir l'argent ? Elle dit que non, c'est un pygmé. Que il est pygmé, il est de l'eau d'offre, tout ça, tout ça. Que le gars, sa maman est anglophone, mais son papa est machin, machin. Que le gars veut épouser le gars. Je lui ai dit à la fille que toi, d'abord, tu as les critères. Tu aimes les gars longs, postons, musclés. Tu aimes les gars avec les tontons d'agobés qui sont durs. Tu nous racontes les oués. Maintenant, toi, tu fais comment pour aller épouser un pygmé ? Elle dit que non, elle aime le gars. Qu'elle va épouser le gars. Donc, c'est comme ça que le gars a ensorcellé la fille avec son truc. Elle dit que de toute sa vie, aucun homme n'a jamais fait ce que le gars lui a fait. Que quand le gars lui fait l'amour, c'est comme si le pénis du gars marche dans tout son ventre, jusque sur la dent, la gorge. Je dis que, hé, qui est ? Ça, c'est déjà d'histoire, ça, encore. C'est où ma camarade me dit que non, toi-même, d'abord, Makota, il doit d'abord arrêter de te parler parce que mon gars dit que tu n'es pas bien pour moi. Je dis que, hé, pour moi aussi, elle venait. Il dit que non, tu n'es pas bien pour moi. Il dit que tu as d'une mauvaise influence. Donc, tu dois arrêter. C'est comme ça que ma camarade passe au mariage avec le pigment en cachette. Elle nous rappelle encore, elle nous dit qu'elle ne veut plus revenir parce que le pigment, elle a dit que les ancêtres l'ont choisi, elle. Que non, que c'est elle sa femme. Donc, elle doit rester là-bas pour choisir, pour servir les ancêtres. Je vous parle d'une fille qui est la tête de sa maison. Donc, toute sa famille compte sur elle. C'est elle qui est la tête de sa maison. Donc, quelqu'un a rencontré Aline comme ça, a gâté sa vie. Elle dit que non, le pic, mais il dit qu'ils vont rester là-bas. Je lui dis que, hé, qui est ? Comment toi, tu vas rester au village ? Elle dit non, ils vont rester au village. Donc, c'est comme ça qu'on ne pouvait pas regarder l'histoire. On a raconté l'histoire. On a cherché à entrer en contact avec sa famille. On a dit à sa famille qu'en fait, voilà ce qui se passe aux autres filles au Cameroun. C'est où sa maman nous dit qu'elle-même, elle ne sait pas que sa fille est au pays. Que ça, elle est dans Mouéa. Sa fille n'est pas au pays. Elle ne connaît pas. Donc, c'est comme ça qu'ils font à ce que les gens cherchent sa fille dans Toubouéa. On dit qu'ils ont fait trembler la ville-là. Ils ont cherché la fille dans Toubouéa, dans Toubouéa, dans Toubouéa. Ses grands frères. On a finalement trouvé où la fille était. Quand on arrive à trouver où la fille est, on trouve que la fille est en mariage chez un gars. Mais le gars, là, ce n'est pas un pic. Mais tantôt le gars est grand de taille. Tantôt le gars est court. Tantôt le gars est brin. Tantôt le gars est ceci. Elle-même, elle est déjà étudi. Elle est quelque chose. Donc, quand son frère demande que, mais qu'est-ce qui te plaît même dans le gars ? Qu'est-ce qui te fait même rester ici ? Elle dit que non. Que quand le gars lui fait l'amour, c'est comme si le serpent marche dans son ventre. C'est comme si elle n'a jamais senti ça chez personne. Donc, où elle est là, elle ne peut pas laisser le gars là. Parce que si le gars là, elle va se tuer. Donc, aux dernières nouvelles, c'est comme ça que la fille est encore au Cameroun jusqu'à aujourd'hui. La fille n'est même pas encore revenue ici. Elle n'est même pas encore rentrée ici. Elle est toujours là-bas. Donc, c'est une histoire que j'ai voulu juste rencontrer. Comme ça, pour dire aux gens, pour éveiller les esprits. Pour vous dire que vous qui rencontrez les gens en ligne, là, quelqu'un ne te connaît pas. Tu le rencontres, vous commencez à faire les trucs. Il y a beaucoup de... Les sorciers utilisent les réseaux sociaux maintenant comme à pas pour faire mal aux jeunes filles. Voilà, maintenant ça, une jeune fille qui était ici, menait sa vie paisible. Elle est allée en ligne. Elle a rencontré le Bangala de Sengoku. Maintenant, ça, c'est devenu le feu de... Je t'envoie un retour dans son ventre. Donc, c'était un peu ça l'histoire. DMG. Donc, je vais couper. C'est un truc hors du commun. Vraiment, je n'ai rien à dire sur le sujet. C'est cela de vous dire de faire très attention. Parce qu'effectivement, sur le réseau, c'est tout aussi... Le sorcier ! Ha !